J'ai dessiné partout, n'importe où, avec n'importe quel temps, immobile, en marchant, vraiment partout. Vous connaissez tous très certainement le parc Disney. J'y suis allé pendant les vacances de Noël, et pendant les files d'attente, je me suis dit, c'est vachement long, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire, et si je faisais des croquis ? Du coup, évidemment, tous ces croquis se dirigent vers l'univers Disney, en particulier l'architecture, j'ai beaucoup dessiné les bâtiments qu'il trouvait à côté de moi, pas très loin en tout cas, de la file d'attente, et donc du coup, je vous propose de regarder tout ça aujourd'hui, et même de les terminer avec de l'aquarelle. Si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir, et en attendant, c'est parti pour la vidéo ! On va donc commencer avec le fameux château de Disney, que j'ai dessiné durant une file d'attente, mais je ne l'avais pas en face de moi, j'avais une image sur mon téléphone, mais en tout cas, je trouve qu'il est plutôt pas mal, et puis on va colorer tout ça pour que ça soit bien mieux. On va pouvoir ensuite passer à l'ancrage. En fait, quand je fais de l'aquarelle, d'abord je pose mes couleurs avec mon pinceau, et puis je fais l'ancrage après, je sais pas, je préfère ce processus, ça permet de faire mon ancrage propre juste après, et que aucune couleur ne bave. Voilà, on a fini le premier dessin, et il rend plutôt pas mal. Je vous propose de passer au suivant, qui est la fameuse Hollywood Tower, donc l'attraction dans laquelle vous êtes d'un ascenseur qui monte et qui descend, qui est d'ailleurs vraiment une de mes attractions préférées. Donc j'ai décidé de la dessiner parce que je l'avais proche de moi durant une file d'attente, et avec des couleurs, on voit tout de suite que le dessin est bien mieux. Je fais les détails de mon ancrage. Je mets du pantillisme, des petits traits, pour que ça rende plus réaliste, et que soit la matière rende tout simplement plus réaliste. Ensuite, je rajoute du blanco entre les lettres pour faire comme une sorte de petit effet néon. Bon, c'était un petit peu compliqué à faire, mais en tout cas, voici le résultat. Ce dessin, je le trouve vraiment plutôt propre. En plus, le violet qui est autour des lettres est vraiment très sympa sur le dessin. Ça fait un petit immeuble hanté. On va pouvoir passer au prochain dessin. Ensuite, ce dessin, c'est tout simplement une allée qu'on retrouve dans le Disney Studio, si je ne dis pas de bêtises, à l'endroit où il y a Toy Story. Et c'était pendant que j'attendais la RC Racer, c'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de voiture qui fait un demi-looping. Du coup, c'est très très cool. Bon, l'action est un peu courte, mais j'ai eu le temps de faire, du coup, un petit dessin juste avant d'y aller, avec Buzz l'éclair dans le fond, comme vous pouvez le voir. Voilà, avec des jouets, des éléments de Toy Story. Donc, j'ai décidé de le dessiner. Je trouvais que ça pouvait être pas mal. Surtout avec des couleurs, évidemment, ça rend encore mieux. Voilà, je fais mes petits ombrages. Les derniers détails. Et puis là, je vais rajouter du blanco dans les ampoules pour donner un effet de lumière. Voilà, le dessin est terminé. Celui-là aussi est plutôt cool. Les couleurs sont très sympas. Ça donne un effet très coloré. Et puis, on va commencer. On va faire le prochain dessin qui va être d'ailleurs très rapide. Un petit Mickey très simple que vous m'avez d'ailleurs vu dessiner à plusieurs endroits. Et on pourra passer au prochain. Alors ça, c'est le tout premier bâtiment que vous voyez juste à l'entrée de Disney. Mais sauf que là, c'est tout en rouge. J'ai décidé de le dessiner juste avant d'entrer dans le parc parce qu'il y avait pas mal d'attentes. Donc, j'ai fait un style un petit peu de non fini, ce qu'on appelle. Et puis, on va voir attaquer le prochain dessin qui est le manoir. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs le tout premier dessin que j'ai fait. Et en faisant ce dessin, parce que je m'ennuyais, je me suis dit que je pouvais en faire une vidéo. Voilà. On attaque l'ancrage. Et puis, on attaque le prochain dessin. Alors ça, c'est l'attraction Orbitron qui était d'ailleurs inactive quand j'y étais. Mais du coup, qui est une sorte d'attraction où vous êtes dans un petit vaisseau. Et en fait, elle est toute dorée. Du coup, j'ai trouvé en plus les formes vraiment intéressantes à dessiner. Ça pouvait être un petit challenge. Du coup, je l'ai dessiné. Et là, on fait l'ancrage. Ce petit dessin est terminé. Franchement, il rend très cool. J'aime bien l'effet doré que ça lui donne. On lui a fait des petits ombrages, etc. Et on passe au suivant. Le suivant, c'est tout simplement le dernier dessin. Alors ça, c'est la maison qu'il y a pour aller faire l'attraction de Peter Pan, que j'ai décidé de faire. Avec la petite aquarelle. On fait l'ancrage. Les derniers détails, comme d'habitude. J'ai décidé de la joie de démontner. OnroUS ... OnroUS Sous-titrage ST' 501 Et voici donc le résultat Maintenant on va voir du coup tous les petits dessins qu'on a fait Donc en commençant par le château Ensuite la Hollywood Tower N'hésitez pas d'ailleurs à dire quel est votre dessin préféré dans les commentaires Ça m'intéresserait Ensuite l'avenue dans Toy Story Le petit Mickey Le fameux manoir hanté Le sorte d'hôtel qui est à l'entrée de Disney L'attraction Orbitron Et enfin les bâtiments qu'il y avait à côté de l'attraction Peter Pan C'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous a plu J'ai passé pas mal de temps N'hésitez pas à partager la vidéo A vous abonner Et à mettre un petit pouce bleu C'était Ladro Family A bientôt pour de prochaines vidéos Ciao